De l'actualité, c'est le président égyptien de l'Egypte qui a reçu aujourd'hui un appel téléphonique de la part du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim apportant sur les démarches positives au niveau de relations bilatérales entre l'Egypte et la Malaisie au cours des dernières années. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Farmi, a souligné que les deux parties avaient manifesté leur intérêt à plus de rapprochements, notamment sur le plan de la coopération économique, commerciale et d'investissement, ainsi que dans les domaines culturels et dans les domaines de l'échange éducatif. En ce qui concerne la conjoncture régionale, M. le président de la Taasissi et le Premier ministre de la Malaisie ont discuté des efforts égyptiens. Ils ont à parvenir à cesser le feu et fournir les aides humanitaires dans la bande de Gaza. Le chef du gouvernement malaisien a exprimé l'appréciation par son pays de râle axial joué par l'Egypte pour gérer les opérations d'entrée des aides, affirmant le plan soutien de la Malaisie aux efforts intensifs déployés par l'Egypte pour mettre fin à sa guerre et pour arrêter les fusions de sondes palestiniens. Les deux partis ont convenu d'alarmer la communauté internationale contre la dangerosité de tout acte militaire supplémentaire, vu les conséquences désastreuses qui en découleront, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités juridiques, humanitaires et politiques pour mettre en vigueur la solution aux deux États. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé aujourd'hui le Conseil des ministres, qui a examiné les derniers préparatifs afin de fournir les denrées alimentaires et contrôler les marchés durant le mois sacré de Ramadan. Le cabinet ministériel a aussi examiné les lois et les importantes résolutions visant à réaliser la stabilité économique et sociale et encourager les investissements. Le cabinet a également suivi le déroulement des travaux des projets nationaux dans tous les gouverneurats, ainsi que les projets des initiatives présidentielles, dont l'initiative baptisée « Vie décente », qui vise à développer les villages et la campagne égyptienne. Le Conseil des ministres a aussi examiné les dossiers de l'industrie, de l'exportation, de l'agriculture, de la santé et de l'éducation, ainsi que les mesures relatives à la subvention accordée aux personnes à revenu modeste. En marge de la réunion du ministre des Affaires étrangères de G20, qui se tient actuellement à Rio de Janeiro, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, a eu une série d'entretiens avec ses homologues des différents pays. Chokri s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a affirmé que l'entretien avait porté sur les derniers développements dans la bande de Gaza et la nécessité d'un cessez-le-feu pour arrêter l'effusion du sonde civil. Chokri a aussi rejeté tout projet visant à déplacer les Palestiniens hors de la bande de Gaza, estimant que cela conduirait pratiquement à la liquidation de la cause palestinienne. Les deux ministres ont de même examiné l'évolution des efforts diplomatiques en cours, visant à parvenir à un accord d'échange de prisonniers et détenus entre les Palestiniens et les Israéliens. Le chef de la diplomatie a rencontré son homologue saoudien Faisal Bin Farhan à l'issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Les deux ministres ont échangé leur point de vue quant au dernier développement de la guerre israélienne contre la bande de Gaza et la détérioration de la situation humanitaire. Monsieur Chokri s'est également entretenu avec son homologue indonésienne Retono Marsoudi. Les discussions ont porté sur les relations excellentes entre les deux pays, le moyen de les promouvoir. Chokri a également exhorté le soutien de l'Indonésie pour la candidature de M. Khedlanen et au poste directeur général de l'UNESCO. Les discussions ont de même abordé la situation dans la bande de Gaza et l'importance de faire face aux efforts israéliens visant à envoyer la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza. L'armée de l'occupation israélienne a effectué aujourd'hui de nouvelles frappes aériennes contre la ville surpeuplée de Rafah dans le sud de la bande de Gaza. Les bombardements ont fait...